La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le retrait des meuniers suite à la baisse du prix du pain fait la une de plusieurs journaux de ce lundi. Dans Rémi Quotidion, discorde autour d'une éventuelle baisse du prix du pain. Le mal est dans la farine. Les meuniers annoncent un arrêt périodique de la production à partir de ce lundi. D'ailleurs, Momandao de la Scoccienne, qui était l'invité du Grand Oral sur Rémi TV, s'est prononcé sur la baisse des prix des denrées. Il estime qu'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Rigueur ou pas, en tout cas, l'État a du pain sur la planche, rapporte l'observateur. Les meuniers annoncent l'arrêt provisoire de la production. Le stock des boulangers ne pourrait tenir que trois jours. Décision du gouvernement de baisser le prix de la farine de 19 200 à 15 200 francs CFA. Les meuniers engagent le bras de fer, nous dit 24 heures. La missive envoyée au ministre du Commerce, Seringue Diop, et les points d'interrogation d'Isamiste. Dans ces conditions, le financement de l'écart de 2645 francs CFA sur le prix de la farine demeure incertain. Pour les entreprises meunières et pour l'ensemble des acteurs de la filière, la baisse de 4000 francs CFA n'est pas financée à ce jour. Les meuniers défient donc l'État, selon le journal L'Info, qui nous parle d'un arrêt de la production après la baisse du prix de la farine. Les meuniers ne peuvent s'engager dans un dispositif de vente à perte renseigne ce journal. Et oui, les échos confirment. Les meuniers arrêtent la production de farine. Ils refusent de travailler à perte et appellent à un dialogue urgent avec les autorités. La mesure temporaire entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Pendant ce temps, Sud Quotidien revient sur la première rencontre entre les présidents sénégalais, Diomaï Faï et Français Emmanuel Macron, et titre, la rupture en marche. Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur à l'UCAD, et Bakary Domingo Mané, journaliste spécialiste en communication politique, décortique les enjeux et gestes au-delà des images, entre postures de rupture avec l'ancien modèle et affirmation d'un leadership décomplexé. Et le Quotidien, le Quotidien nous parle du passage du Premier ministre à l'Assemblée. DPG, sans hypothèse, titre qui barre la une de ce journal. Les possibilités qui s'offrent à son co, les députés n'excluent pas de saisir les sept sages. Cependant, le Soleil s'intéresse au pétrole de Sangomar, commercialisation en début juillet. La première cargaison commerciale issue du champ pétrolier de Sangomar est attendue en début juillet. Il est prévu une production annuelle de 11,7 millions de barils de pétrole brut pour 2024, dont un volume de 4,34 millions de barils destinés au marché domestique. Et le journal Enquête mène une enquête sur le journalisme et la politique au Sénégal. Quelles limites s'interroge-t-il ? La transition vers la politique est devenue une vraie tendance chez les journalistes. Racine Talal, le militantisme au cœur du service public. Yakhambay, la double casquette. Ahmed Aydara, entre critique et engagement. Bougangay, une double posture assumée. Suleymane Chulgiop, Yorodia, Sadir Top et Mamoudou Bambangay, de la plume au pouvoir. Ce qui commence à avoir à nouveau un pouvoir dans ce pays, c'est la COVID-19 qui redébarque au Sénégal avec les Hajj. C'est l'unbox populier avec le retour de pèlerinage de la Mecque. Entre 20% et 60% de cas chez les pèlerins en fonction des vols. Le ministre de la Santé tente de rassurer les populations. Il y a quelques cas qui proviennent de la Mecque et qui sont positifs. Il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a affaire de la prévention. Le nombre, on ne peut pas le dire, on fera un communiqué officiel quand on aura toutes les données renseignées sur ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport, IC, Lalinger, le président du club Amara Traoré démissionne. Le même journal ne parle d'Euro 2024. La justice allemande veut sanctionner l'Espagne. C'est le quotidien du sport Copa América après l'Argentine, le Brésil de Vinicius ce soir. Ce n'est pas pour terminer, Beach Wrestling, championnat d'Afrique. Le Sénégal rafle 10 médailles, dont 6 en or. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.